Le landerno politique ivoirien vit au rythme d'informations officielles et officieuses qui se recoupent parfois et laissent les observateurs dubitatifs. L'un des croisements qui accourt depuis longtemps et qui refait surface ces temps-ci, c'est le passage du témoin à une nouvelle génération. Autrement clairement dit, le départ à la retraite d'Alassane Ouattara, de Henri Conan Bédier et de Laurent Babot, qui, depuis des décennies, cristallisent autour de leur charisme, leur aura, leur leadership, la vie politique en Côte d'Ivoire. Si des informations officieuses affichent l'intention du pouvoir en place de réintroduire la limitation d'âge dans la Constitution en ce qui concerne les candidats à la présidentielle, aucun sans confirmant ou infirmant cette thèse n'est encore d'actualité. Mais dans les différents états-majors des partis politiques, d'où sont issus les trois grands, des positions se dégagent sur la question. Celle du camp RHDP est la plus vieille et la plus connue de tous. Alassane Ouattara, longtemps avant la présidentielle de 2020, a affiché son intention de passer le témoin à une nouvelle génération. Mais avait-il averti, lors d'un mitinia Cassiola, « Si les gens de ma génération se présentent, je me présente. » Par la suite, le président Alassane Ouattara a désigné feu le Premier ministre Amadou Gonkoulibaly, comme son successeur, donc candidat à la présidentielle de 2020. Hélas ! Au décès de son dauphin, il s'est présenté pour se faire réélire président de la République pour la troisième fois. La position du RHDP ne s'est pas arrêtée là. Il y a quelques mois, au cours d'un mitinia Bouaké, le ministre Touré Mamadou, l'un des membres influents du comité directeur du RHDP, déclarait en substance, Le président Alassane Ouattara veut passer le témoin à une nouvelle génération. Mais si l'un de ses anciens adversaires se présente, il sera lui aussi candidat en 2025. Nous les jeunes, nous lui demanderons cela. Face à cette situation, il n'y a eu aucun son de cloche du côté du PEDSIRDA, jusqu'à ce que Jean-Louis Billon, secrétaire exécutif chargé de la communication et de la propagande, face une sortie, le samedi 14 août 2021, à Damé, dans le département d'Anibé Lécrou, où, il a déclaré que... le PEDSIR sera prêt en 2025 à reprendre les rênes du pouvoir avec une nouvelle génération de cadres, de dirigeants et un tout nouveau logiciel de gouvernance. Cette position a été commentée par d'autres cadres comme Yao Kofi Jean-Paul, député de Kouassi Kouassi Kro, vice-président du PEDSIRDA, qui a déclaré en substance à Tabo, il faut éviter les faux départs parce que le signal n'est pas encore donné par rapport à cette question. Le moment n'est pas encore venu d'exprimer les ambitions personnelles. Autre position au sein du PEDSIRDA, le mercredi 1er septembre, dans le quotidien Le Nouveau Réveil, votre journal de choix proche du PEDSIRDA, le député de Brobo, Kouameyao Serafin a déclaré, point. Bousculer frontalement la vieille garde n'est pas la meilleure méthode. Le quotidien l'inter dans sa publication du jeudi 2 septembre a donné la parole à Guali Dodo, l'un des porte-parole du PEDSIRDA, qui a martelé que, Billon a manqué de tact politique. Pour lui, c'est Bédier qui centre les choses au PEDSIRDA. Le débat se poursuit donc au PEDSIRDA. Du côté de la babosphère, l'on vient de capter une position. C'est celle annoncée par un des fidèles du président Laurent Babaut, en l'occurrence, Coné Catinan, depuis Fresco où il a accompagné un des noms moins fidèles, d'Amanent Picasse, samedi dernier. En effet, face aux parents de Picasse qui retournaient pour la première fois sur sa terre natale depuis son exil au Ghana, à la suite de crises sociopolitiques de 2011, Catinan a déclaré, selon l'article publié, hier dans le quotidien Soir Info, point 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 je voudrais vraiment, devant tes parents, Picasse, te saluer, saluer ton engagement autour du président Laurent Babaut. On n'a qu'un seul chef, et c'est l'engagement que nous avons pris. Nous devons tout faire, surtout nous jeunes générations, pour ramener notre patron là où on l'a enlevé. Voulait-il ainsi parler de la présidence où Babaut a été enlevé ? Et de poursuivre, c'est ce que nous avons comme engagement et je vais prendre cet engagement devant tes parents. Nous en parlons souvent chez moi ou chez toi à la maison, c'est notre engagement et nous ne pouvons pas trahir. Frère, ce monde, ils sont venus te célébrer, mais Picasse, ce n'est pas toi, c'est Laurent Babaut qu'ils sont en train de célébrer. Parfois, on se laisse griller, quand on voit le public, on dit qu'on est devenu quelqu'un. Frère, on n'est pas devenu quelqu'un, hein ? Celui qui est quelqu'un là, c'est le président Laurent Babaut et nous devons tout faire. En somme, on le constate que le sujet fait déjà débat au peu de Sirda. Ce qui témoigne de la vitalité et surtout de l'esprit démocratique du peu de Sirda. Au FPI, l'on préfère rester plus ou moins prudent, en attendant la création du nouveau parti de Laurent Babaut. Mais au RHDP, c'est le silence total. Personne n'ose et n'osera parler de 2025 sans Ouattara ou en dehors de celui-ci. Ses positions et bien d'autres animés continueront d'animer le débat politique. Surtout que 2025, c'est encore dans 4 ans.